Chers frères et sœurs, chers bénédiats, toutes les fois que la volonté du Père se fasse, qu'il nous guide, qu'il nous donne la connaissance, l'intelligence afin de résister à ce système de choses qui nous emmène aveuglement dans les mains de l'impie, dans les mains de l'antichrist. Ayant les yeux ouverts, nous sommes conscients, nous sommes conscients, j'insiste bien, que nous sommes dans la dérive et que nous sommes dans la perdition et que nous sommes en train de partir totalement dans la fournaise. Il n'y a pas de retour. Non, il n'y a pas de retour. Mais l'unique porte de sortie, c'est Yah. Et nous le savons que l'unique porte de sortie, c'est Yah. Alors demandons la force à Yah. Demandons que Yah puisse nous assister. J'insiste que l'antichrist est déjà là. Il est déjà là en personne. Notez que nous sommes la dernière génération et c'est dans la dernière génération que l'impie va apparaître et va agir en puissance. Si nous ne déboulons pas le mensonge de ce système-là, nous serions égarés dans leur jeu politique, leur jeu religieux. Si nous ne déboulons pas le mensonge de ce système-là, nous serions toujours enroulés dans la farine, dans la pâte. Nous serions toujours collés, araldites aux pieds, araldites aux mains, contre les murs. Chers frères et sœurs, chers bénégoïens, nous serons perdus si nous n'ouvrons pas les yeux. Et c'est les petites choses qui doivent nous aider à comprendre le grand mensonge. Je vous en prie, essayez de comprendre que si nous ne déboulons pas ce système-là, nous serons perdus. Pourquoi je le dis ? Regardez combien de complots d'État, ces hommes politiques-là, mijotent. Combien de complots d'État qu'ils emmènent à table ? Combien il nous convainc ? Terrorisme, terrorisme, attentat, attentat, ça et là. Oui, d'accord. Tout ce traumatisme-là, tout ce bruit-là, ça nous étouffe. On en a assez. Et un matin, je suis resté là, assis, lisant sur la démocratie. Et après, j'ai rigoli, quoi. J'ai trouvé encore un autre mensonge de ce système-là. Franchement, c'est n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Ils disent que la démocratie a apparu au quatrième siècle avant le faux Messie, donc disons Jésus-Christ. C'était dans l'Empire athénien, donc en Grèce, l'Empire d'Athènes. Et c'est là où la démocratie a apparu. Bien. Moi, je n'en dis ce qu'on vient pas. Moi, j'en dis ce qu'on vient pas. Sur le temps, ou quoi, ou comment, l'origine du mot démocratie. Moi, je ne suis pas là-bas. Franchement, ça, je laisse dans leurs mains. Mais je rigole. Je rigole parce qu'en fait, il y a de quoi s'effondre. Ça montre à quel point cette usurpation a pris les racines partout. Cette perdition, ce mensonge-là, nous dépasse. Deutéronome 17, versets 14 à 15, nous parle de la démocratie. Il dit ceci. Toi, Hébreu, toi, Israël, toi, Israélite, tu pars chez toi, sur la terre que ton Père, ton Créateur, ton Protecteur, ton Guide te donne. Tu vas t'établir. Mais si tu deviens complexé, si tu trouves que tu n'as plus besoin du règne de Yah sur toi, que tu renies ton Créateur d'être ton roi et que tu veux t'établir un roi comme les autres pays autour de toi, alors fais appel à Yah de te montrer qui peut te guider. Yah va établir un de tes frères. Vous allez dire peut-être que je suis en train de parler en vain. Ceci n'a pas de signification démocratique. Alors, à ce moment, nous allons partir dans Samuel 8, versets 6 à 9. Je vais pouvoir lire au nom de Yah. Mais la chose fut mauvaise aux yeux de Samuel, puisqu'ils avaient dit, Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel se mit à prier Yah. Alors, Yah dit à Samuel, Écoute la voix du peuple quant à tout ce qu'ils disent. Car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté pour que je ne sois plus roi sur eux. Selon toutes les actions qu'ils ont commises depuis le jour où je les faisais fait monter d'Egypte, jusqu'à ce jour, en ce que, sans cesse, ils m'ont quitté et ont servi d'autres petits créateurs. Ainsi agissent-ils également envers toi. Et maintenant, écoute leur voix. Seulement, voici. Il faut que tu les avertisses solennellement et tu devras leur faire connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Amen. Donc ici, Yah dit, Écoute la voix du peuple. La voix du peuple, on a toujours interprété la démocratie comme serait la voix du peuple. Et le peuple, les Israélites, les Hébreux étaient partis chez Samuel pour reclamer un roi. Donc ils ne voulaient plus le Yah à la tête d'Israël. Ils ont voulu qu'eux-mêmes puissent prendre les choses en main, que le peuple puisse introduire, puisse voter, puisse établir un roi. Ça, c'est la démocratie. Or, dans Deutéronome 17, de 14 à 15, quand Moïse parle au peuple, voyons cette période-là. Moi, je me limite seulement à la Bible telle que l'Occident nous a donné la Bible comme un livre de référence. Ils disent 400 ans avant Jésus-Christ. La démocratie est née à Athènes. D'accord, moi je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais Moïse est passé bien avant 400 ans. Moïse est arrivé plusieurs siècles avant Yahshua. Donc quand je vois ce qu'ils disent. Mais là, je rigole. Encore un autre mensonge, une autre falsification. Ils disent 400 ans avant Yahshua. La démocratie est née à Athènes. D'accord, moi je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais dans Deutéronome 17, du verset 14 à 15, Moïse, en parlant au peuple hébreu, c'est bien avant 400 ans de la démocratie d'Athènes. puisque Moïse est passé bien avant auparavant. Certains le limitent à 3000 ans avant Yahshua, d'autres à 2000 ans avant Yahshua. Donc Moïse était passé bien avant. Donc qu'est-ce qui est plus vieux ? Parce qu'ici, même au moment où Samuel, le peuple s'en va reclamer la démocratie à Samuel, on n'est même pas à 400 ans de l'arrivée de Yahshua. Ça, c'est encore un autre mensonge. Vous allez réfléchir là-dessus. Vous allez essayer de calculer les temps, les âges, les années. Vous verrez que c'est n'importe quoi. C'est la falsification totale. C'est utopique encore ce système des choses trompe. Trompe, trompe et trompe. Et c'est pourquoi ça trompe sur le terrorisme, ça trompe sur des guerres, ça trompe sur tout. Ça trompe en tout et pour tout. Et ceux qui les épaulent, ce sont les religieux qui les encouragent, qui font que le monde, comme serait des brébis, soit égaré. Alors, là, c'était plus longtemps, bien avant. On ne savait même pas que l'empire d'Athènes allait exister. Mais on parle déjà de démocratie ici. Que les pays qui étaient autour de la terre d'Israël étaient déjà en démocratie. Ils avaient déjà leur propre roi. Le choix de choisir leur dirigeant. Et maintenant, qu'est-ce que ce système-là nous apprend là ? Ces hommes-là, ces historiens-là, ces menteurs-là, où sont-ils ? Pourquoi dorment-ils ? Réfléchissez sur ça. Vous trouvez que c'est un mensonge. C'est vraiment une maladie. C'est ça, le cancer de l'usurpation. Le mensonge. Je lisais un Corinthien 11 et j'ai découvert quelque chose un peu amusant également. Je vais le lire au nom de Yah. Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme est Yahshua. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef de Yahshua, c'est Yah. Tout homme qui prie ou qui prophétise en ayant quelque chose sur la tête, fait honte à son chef. Donc, fait honte à Yahshua. Mais, toute femme qui prie ou qui prophétise la tête découverte, donc son foulard, fait honte à son chef. Donc, à l'homme. Mais, étant donné que le chef de mon chef est mon chef, ça se sentant, la femme déshonore l'homme et déshonore le chef de l'homme. Donc, déshonore Yahshua et donc déshonore Yah. Tout comme l'homme va déshonorer Yahshua et va déshonorer Yah. Donc, si on voit bien, le classement est tel qu'Yah est le maître, Yahshua est son adjoint. L'homme, puis vient la femme. Et dans tout ça, l'enfant a sa place. Comme on dirait la dernière place. Parce que la Bible dit, bien sûr, qu'il faut taper l'enfant pour l'éduquer. Contrairement au système occidental, au système de ce monde-là, ce système diabolique qui fait un virement de la situation, qu'il ne faut pas taper l'enfant. Il faut, au contraire, lui donner du chocolat, du lait, des cadeaux, lui donner des caresses, lui dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et finalement, l'enfant devient un serpent. Un serpent. Contrairement à ce système de choses où l'on dit, il y a Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit. Donc, lui, il est au contrôle. Après, vient Jésus-Christ, l'usurpateur, le faux messie. Puis, s'en suit la femme. Et entre la femme et l'enfant, il y a un combat. Il y a un combat. Parfois, c'est l'enfant. Parfois, c'est la femme. Et par après, s'en suit peut-être l'animal, comme je dirais le chien ou le chat. Puis, par après, l'homme. Donc, dans le classement de l'homme de la terre, de ce système de choses diaboliques, corrompues, ce n'est pas l'homme qui vient après Yeshua. C'est la femme qui vient après Yeshua. Voyez un système tout à fait diabolique. Alors que ce n'est pas ça, ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit, il y a Yah, après s'en suit Yeshua, après vient l'homme, et après vient la femme. Et nous savons que la femme et l'homme, une fois ensemble, donne des enfants. Donc, les enfants viennent par après. Et les animaux ne sont là que pour nous assister, pour nous aider. Pour nous tenir compagnie, bien après. Mais un bouleversement de la société. La société diabolique. La société diabolique. Et c'est pourquoi je disais ceci dans une ancienne vidéo. C'est une intelligence inversée. Ce n'est pas ce que Yah avait voulu à l'origine. Ce n'est pas la copie originelle. Parce que celle-ci est entachée du sang, entachée du péché. Je vous dirais ceci. Nulle part à l'école on a étudié que l'écriture a toujours existé depuis la fondation de la terre. mais on remonte l'écriture à une époque préhistorique juste à peine. Alors que on découvre que Noé avait écrit. Adam avait écrit. Énoch avait écrit. Mais avec quoi ils avaient écrit ? L'écriture a toujours existé. Mais à quelle époque on a mené on attribue l'écriture. Voilà le mensonge des hommes. L'orgueil des hommes. Nulle part on a étudié à l'école une théorie un théorème sur Noé. Nulle part. une formule mathématique une formule chimique ou je ne sais pas physique sur Noé. Nulle part. Mais on étudie la poussée d'Archimède F. La poussée d'Archimède. Qui a été Archimède ? Avant Archimède Noé avait existé. Noé avait mis un engin sur l'eau. Mais quand il s'agit d'expérimenter le rapport de l'eau et un corps dans l'eau ou sur l'eau on ne parle pas de Noé on parle d'Archimède. Qu'a fait Archimède ? Qui est-il ? On parle de Thalès on parle de Pythagore qui ont juste à peine copié étudié en Égypte mais on ne parle pas de leurs professeurs ceux qui les ont appris les mathématiques la physique et autres. Leurs enseignants étaient égyptiens ils étaient noirs mais on ne parle pas d'eux mais moi je vous rassure qu'avant leurs enseignants il y avait déjà les gens qui avaient étudié Moïse était un grand économiste personne n'en parle mais avant Moïse il y avait Joseph qui était un grand économiste mais quand on étudie l'économie à l'école on ne parle pas d'eux tout ce qui est de Yah aux yeux des hommes de la terre n'est pas important ça a été écarté oublié négligé c'est un monde qui existe juste dans des tiroirs du Vatican mais c'est un monde qui n'est pas permis aux hommes de le connaître sinon ils ne vont plus porter le suntan à la place publique il n'y aura plus de salutations c'est malheureux vous voyez un monde comme ça un monde des perdus un monde des tricheurs qui rejette ce qui est originel ce qui est sale ce qui est propre pour s'attacher à ce qui est sale prenons par exemple le cas de la musique nulle part on a étudié à l'école même pour ceux qui font de la musique pour s'approfondir de la musique professionnelle nulle part ils ont étudié des théorèmes ou des formules ou peut-être parler du roi David David le Grand le prophète étant le meilleur compositeur étant le meilleur chanteur non mais de qui on parle on parle de Beethoven on parle de Mozart et ça de même il faudra repartir à étudier ces Beethoven et ces Mozart là pour comprendre réellement qui sont-ils est-ce qu'ils étaient occidentaux ou ils étaient peut-être noirs asiatiques on ne sait jamais un monde des tricheurs comment voudriez-vous qu'un monde comme ça puisse exister tout est basé sur la fausseté la fausseté tout est à l'envers et on est content on a des voitures on a des avions on a des ordinateurs on a des belles maisons oui c'est vrai mais si on les a on les avait acquis avec l'intelligence originelle dont Yahvé voulait que les hommes aient je pense bien que ces ces voitures n'allaient pas nous tuer ces ordinateurs n'allaient pas nous rendre malades je pense parce que Yah ne voudrait pas qu'on puisse mourir Yah ne voudrait pas qu'on puisse souffrir mais eux ils ont acquis ça dans le sens contraire de l'intelligence une intelligence sale et voilà pourquoi nous mangeons ce qui est recyclé quand on parle des des guérillers du monde des grands empereurs on ne parle pas de Nimrod mais on va vous parler d'Alexandre le Grand qui est Alexandre le Grand quand est-il venu mais avant lui Nimrod avait existé mais on ne parle pas de Nimrod voyez combien le monde est méchant le monde ne reconnait pas ce qui est saint ce qui est de Yah on parle des médecins je ne sais pas Hippocrate le serment d'Hippocrate on va parler je ne sais pas de qui de ces hommes là qui ont fait que la médecine soit là je ne sais pas quoi mais on oublie Yahshua qui a tant guéri on ne parle pas de Yahshua on ne parle pas de ces grands qui ont opéré des miracles compliqués qui ont guéri toute forme de maladie les hommes de la terre l'orgueil le manque d'intelligence et voilà qui nous bombardent avec des produits recyclés on nous fait manger des fromages recyclés on nous fait boire de l'eau recyclée des jus recyclés les habits qu'on porte sont recyclés tout est recyclé eux c'est des scientifiques de croisement des scientifiques de de greffage des scientifiques de en fait ils font juste la copie en détruisant c'est pourquoi Yahshua disait vous ne connaissez que étudier observer les étoiles lire les signes mais vous ne comprenez rien et c'est ça Yahshua a marché sur l'eau personne n'en parle jusqu'alors mais attendez seulement que demain par exemple qu'il y ait un scientifique qui va créer un rayon qu'on appelera je ne sais pas x y z un rayon qui va permettre aux gens de marcher sur l'eau sans utiliser un autre moyen mais on peut marcher sur l'eau à pied nu et on dira x y a crié on va le glorifier et on va oublier que Yahshua avait marché sur l'eau Yahshua a maîtrisé la gravité il a maîtrisé la plaisanteur personne n'en parle jusqu'alors mais eux ils ont trompé l'humanité en nous présentant Armstrong je ne sais pas qui est qui voilà qui nous qui nous présente qui nous glorifie Albert Einstein Einstein qu'est-ce que Einstein a fait en créant la bombe atomique c'est des scientifiques comme ça des gens comme ça qu'eux ils acclament ceux qui détruisent les vies humaines et ce qui est saint de Yah ils refusent ils n'en veulent pas nous nous savons que le monde est une pourriture il y a beaucoup d'exemples que je pourrais citer beaucoup d'exemples ceux dont le monde a refusé d'accueillir à Yah à la puissance mère mais s'en a accaparé lui-même regardons par exemple l'exemple de comment est-ce qu'on l'appelle la voisie qu'est-ce qu'on attribue à la voisie rien ne se crée rien ne se perd tout est cyclique on l'accueillit à la voisie alors que si l'on voit bien si l'on réfléchit bien avant la voisie le roi Salomon était déjà il avait déjà existé il était passé et le roi Salomon a dit ceci nul n'est nouveau sous le soleil tout ce qui a été est et sera avait existé déjà tout est cyclique le roi Salomon l'avait dit et il avait dit dans Ecclesiastes il faut lire Ecclesiastes mais les hommes de la terre n'envoient pas n'attribuent pas ça au roi Salomon eux ils donnent ça à la voisie qui est la voisie ils ne savent pas reconnaître ce qui est originel c'est pourquoi ils ont rejeté Yah en embrassant la perdition et Yah va les envoyer en perdition parce que eux-mêmes ils ont aimé la perdition je vous ai dit faites attention avec des gens qui prient avec des chapeaux avec des gens qui prient avec des cravates avec des gens qui prient dans la rue des gens qui prient debout des gens qui donnent à gauche reprennent à droite parle à l'oreille de droite et crient pour que l'oreille gauche entende à ce moment-là ce ne sont que des hypocrites des faux faites attention chers frères chers frères chers béni de Yah je vous en prie soyons prudents nous sommes en train de marcher dans un système qui est à sa fin vous savez quand l'otarie les poissons les poissons se débattent sachant qu'il n'y a plus d'eau mais ils se débattent c'est le dernier souffle nous avons affaire à un lion blessé enragé affamé qui est en train de tourner hurlant cherchant quelqu'un à dévorer faisons attention je vous en prie chers frères et sœurs beaucoup des gens regardent mes vidéos les zappent moi je ne veux pas m'en occuillir je ne m'en permets pas non pas du tout mais le jour où vous allez connaître qui suis-je ce jour-là vous allez vous lamenter mais il sera trop tard je vous le dis en vérité c'est pourquoi j'ai toujours dit quand on le veut ou pas vous finirez ils finiront tous ceux qui croisent le verbe tous ceux qui s'opposent à ce que je dis tous ceux qui se contredisent dessus de mes paroles rejetant la vérité étant donné que je suis conscient parce que je le sais que ça vient du Père que je vous dis la vérité ils finiront tous par accepter ce que je dis de gré ou de force mais j'ai peur que ça ne soit trop tard là nous avions vu que la démocratie est plus ancienne que ça comme c'est dans les mains des usurpateurs des menteurs des escrocs des gourmands qu'est-ce qu'ils en font ? ils racontent n'importe quoi mensonge mensonge sur mensonge et c'est dans la même lancée qu'ils ont trompé que le créateur de l'humanité est un esprit qu'il est omniscient omnipotent omniprésent et qu'on l'appelle Dieu et cela n'a servi qu'à une colonisation éternelle des peuples de la terre un vrai mensonge du vol total mais moi je dis que Dieu n'existe pas mais c'est Yah qui existe c'est Yahweh qui existe et Yah n'est pas esprit il n'est pas omniscient omnipotent omniprésent invisible non Yah est un homme il a le sang il a la chair il a les os il a des émotions il a l'esprit il a l'âme oui il est comme vous et moi il mange il boit il va aux toilettes il vit dans les cieux dans un palais royal et ça vous devrez le comprendre donc si vous regardez bien ce système là c'est un système qui n'est assis que sur le mensonge dans sa totalité et on doit déboulonner ça c'est vrai que il est fort il va nous vaincre tant qu'on va rester sur terre oui mais comme notre père nous vient en aide nous avons la victoire et on doit déjà crier victoire car Yahshua avait dit dès que vous verrez toutes ces choses là redressez votre cou et on doit redresser le cou maintenant l'antichrist est déjà au milieu de nous il est là et il va se manifester bientôt juste un peu de temps pour qu'il prenne en contrôle cette humanité là pour qu'il prenne en contrôle ce monde là il est debout pour la bataille finale et nous nous avons des bras croisés moi je n'incite personne à être violent à se lever contre cet antichrist contre ce système de choses parce qu'en fait se battre contre ce système de choses là c'est une cause perdue d'avance je vous le dis en vérité la terre a été donnée dans les mains du diable donc si vous vous efforcez à sauver cette terre là si vous vous efforcez à secourir ce système de choses là vous êtes perdu d'avance j'insiste bien perdu d'avance parce qu'il n'y a pas de gagnant dans ce système de choses là l'unique gagnant c'est le feu ardent l'unique gagnant c'est YAH qui va détruire la racine du mal les uniques gagnants ce sont les élus qui vont hériter l'éternité donc ne perdez pas le temps à combattre ce système de choses c'est pourquoi je rigole sur l'antimondialisme je rigole sur l'humanisme ceux qui essaient de faire l'humanisme qui essaient un peu de faire l'antimondialisme je rigole je dis ils perdent leur temps pour rien le temps qu'ils perdent à faire toutes ces choses là pourquoi ne pas se concentrer à bénir YAH pourquoi ne pas se concentrer à forcer la main de YAH d'écrire leur nom ne fût-ce qu'au crayon sur sa liste que de perdre du temps à combattre la quatrième bête non franchement il n'y a personne qui profite de ce système là sauf que ceux qui croient être maîtres sur cette terre là finiront dans la fournaise ardente donc ça ne sert à rien de se ranger du côté d'une antichristme c'est pourquoi je vous appelle à vous éveiller donc j'insiste que je n'incite personne à la violence à se lever contre ce système de choses contre les dirigeants de ce monde là contre les armées de ce monde là je vous appelle à la paix à l'observation totale à la méditation à la prière au nom de YAH laissez que YAH mène son combat il va le mener et il va gagner car la terre a été faite pour exister éternellement et c'est nous qui allons hériter cette terre là oui bien sûr les élus donc je vous en prie frères et sœurs j'ai peur que nous passions du temps à crier pour rien et à ne pas être récompensé à la fin je vous en prie levez vous battez vous en esprit j'insiste bien en esprit donc je vous appelle dans le bon combat de la foi je vous appelle à la résistance totale et c'est en dénonçant le mal en dénonçant le mensonge de ce système là que nos yeux vont s'ouvrir de plus les yeux de nos frères et sœurs vont s'ouvrir afin de se retirer de ce système du monde comme Yah lui-même dit sortez du milieu d'eux sortez de ce système des choses sortez ne leur donnez pas un instant de plus à l'instant t sortez et notez que ceux qui sont dans le monde comme nous qui sommes en Yah nous vivons tous les mêmes problèmes les mêmes difficultés les mêmes angoisses mais cela pour nous affranchir de plus belle pour nous tester de plus belle ce sont des épreuves qu'on devrait traverser qu'on doit traverser étant donné que nous sommes sur terre la terre avouée à la destruction la terre dans les mains du diable donc ce système d'antichrist est déjà à la fin et l'antichrist lui-même en personne va se lever va se manifester et vous le verrez et nous le verrons bientôt mais je vous appelle pour le bon combat de la foi le bon combat de la foi qui nécessite au respect total de la loi de Yah et de l'appel et de l'appel de Yah appelons Yah pour que ce monde la passe pour que ce règne la passe que celui de Yah s'établisse et c'est dans je parle c'est dans je crie le bon combat de la foi si Paul avait dit que j'ai combattu le bon combat de la foi cela s'entend qu'il y a le mauvais combat de la foi et le mauvais combat de la foi c'est le combat que mènent les appeler je voulais toujours expliquer tout ce monde là qui se dit être de ce soi-disant créateur omniscient omnipotent omniprésent un esprit appelé Dieu cela combatte le mauvais combat de la foi mais moi je vous appelle à vous lever que Yah soit de notre côté pour que nous passons par la porte de sortie l'unique porte de sortie nous allons déboulonner le mensonge de ce système là nous allons débrouner le mensonge de ce système là de telle sorte que l'on soit libre moralement et qu'on se donne totalement dans les mains de Yah pour notre survie bien moi je veux vous laisser je vous laisse réfléchir dessus et vous ouvrir les yeux vous même en demandant à Yah de vous donner la connaissance de vous guider je veux vous quitter portez-vous bien surtout Amen Amen